Bonjour à tous et bienvenue, si vous m'enjoignez à l'instant, c'est une assemblée particulièrement jeune à Notre-Dame, dans la cathédrale mais aussi sur le Parvis, c'est le 39e congrès international des Pouéry Cantores qui se déroule ici à Paris depuis plusieurs jours et c'est ce soir l'occasion de la création de la messe romane de Thierry Esquèche. La messe est célébrée et présidée par l'archevêque de Paris, le cardinal André Vintran, en présence de cette assemblée nombreuse, composée de plus de 5000 petits chanteurs venus de différentes parties d'Europe et de 138 chœurs au total. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 vous asseoir. Chers jeunes amis, soyez tous les bienvenus à Notre-Dame de Paris. Elle est belle, notre cathédrale, mais elle est encore plus belle quand elle vit, quand elle prie, quand elle chante le Seigneur. Et ce soir, avec vous et grâce à vous, elle chante. Notre-Dame est grande, mais elle est trop petite pour vous contenir tous. Mais que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, sur le parvis, nous ne formons qu'un seul peuple de Dieu. C'est une grande joie pour moi de vous accueillir ainsi au cœur de Paris, la capitale de la France, pour moi qui en suis l'archevêque. Je sais que certains d'entre vous viennent de très loin, et je salue en particulier les 2 500 jeunes chanteurs de langue allemande. J'espère que ces moments forts vécus à Paris ces jours-ci vous marqueront et vous donneront envie de revenir en France. Merci de nous aider à prier le Seigneur ce soir sur de la beauté. I extend a cordial welcome to all the English-speaking Puericantores. de langue italienne. Et je donne la bienvenue à tous les Puericantores de langue espagnol. Et maintenant, je vais vous donner quelques mots pour les jeunes jeunes chanteurs. J'aimerais les jeunes chanteurs, vous êtes tous bienvenue à Notre-Dame de Paris. Oui, c'est une petite chanteur, mais c'est encore plus beau, si ça se passe à notre chanteur. Mais c'est encore mieux chanteur, si c'est encore plus beau, si elle batte, si chanteur et aujourd'hui c'est elle de la chanteur. Tu es en train d'être le Signeur, à la chanteur de Notre-Dame de nous. Elle est aussi grande, mais elle est aussi petite, pour vous tous en leur inner, comme ce soit, si vous êtes dans le quartier ou au quartier, nous tous les faisons un peuple de Dieu. Pour moi, comme Père Bischof de Paris, C'est une très grande plaisir, vous tous ici au cœur de la France de la France de l'Université d'Ottawa. Il est aussi bien que certains d'eux d'eux de très loin d'hier ont re 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 re. Je vous remercie maintenant à vous, les 2500 jeunes jeunes jeunes. Vous êtes venus d'un pays où la tradition musicale et le chantier sont une position importante dans le monde. Je vous souhaite maintenant que ces moments, que vous devez vivre à Paris, que vous devez vivre à l'heure, que vous avez envie d'avoir un autre Mal, un autre Mal, à la France, de retourner. Merci d'avoir nous aujourd'hui, à l'heure de notre débat à l'Hern, avec la beauté de vos chants. Et maintenant, nous nous remettons à la fête de la Messe, pour entrer dans cette Eucharistie, nous nous reconnaissons pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'Il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sous-titrage MFP. ... 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 Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. Et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il se met, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est enlevé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffées. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qui l'entendent. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, Tandis que tout à l'heure, nous chantions Alléluia, et que le diacre portait l'évangélière à travers la foule assemblée dans la cathédrale, pour venir proclamer l'évangile devant vous qui êtes ici sur le parvis. Je pensais à ces versets de l'évangile que nous venons d'entendre. Car l'évangélière, c'est la parole du Christ, c'est la présence du Christ lui-même. Et c'est lui qui est sorti de la maison pour s'adresser à vous, qui êtes dehors, et au-delà de vous, à tous les hommes et à toutes les femmes du monde, des pays dont vous venez. Et pour qui cette parole est proclamée, pour qui le verbe parole de Dieu est venu prendre chair en notre histoire humaine. Comme vous l'avez entendu dans cette parabole du semeur, le semeur ne trie pas le terrain sur lequel la graine va tomber. Il sème à profusion, à tout vent. Évidemment, en sement aussi largement, aussi généreusement et sans plus de précaution, certaines de ses paroles vont tomber sur le pavé, la pierre, et vont être mangées par les moineaux. D'autres vont tomber peut-être sur un peu de terre, mais là où il n'y a pas de profondeur, où elle ne pourra pas prendre racine. Et puis quelques grains tomberont dans la bonne terre, où ils produiront du fruit. De même, aujourd'hui, cette parole proclamée devant vous et pour vous ne choisit pas les oreilles qui l'entendent et ne choisit pas les cœurs qui l'accueillent. Certains d'entre vous, peut-être, ont un cœur endurci et pour eux, cette parole ne dit rien. D'autres sont peut-être désireux de l'entendre et prêts à l'écouter, mais n'ont pas disposés à la mettre en pratique, si bien qu'ils en entendent le son, ils en reçoivent les mots, mais la parole ne s'enracine pas. Dans leur vie, elle ne produit pas de fruit. Et d'autres encore, telles la bonne terre qui accueille la semence, sont disposés à laisser cette semence pénétrer en profondeur et porter son fruit à l'image de la générosité de Dieu. C'est ainsi que la parole de Dieu est proclamée dans le monde, non pas en choisissant d'avance des auditeurs qui seraient favorables à l'entendre, comme si nous ne pouvions partager notre foi qu'avec des gens qui déjà en sont convaincus et qui sont prêts à la reconnaître. Non pas en triant les auditeurs, mais au contraire en misant avec espérance sur la puissance de la parole pour toucher le cœur des hommes et les faire changer leur manière de vivre. Ainsi, comme nous le disait le prophète Isaïe, la parole de Dieu ne revient pas vers Dieu sans avoir produit son fruit. De même que la pluie ou la neige qui tombent en terre ne s'évapore pas sans avoir fait quelque chose, sans avoir changé quelque chose à la terre qu'elle a pénétrée, de même la parole de Dieu qui vient dans le cœur de l'homme transforme ce cœur de l'homme, peut transformer ce cœur de l'homme si notre liberté répond à ce qu'il nous donne. Ainsi, pendant ces quelques jours de votre congrès international des Pueric Antores, vous avez entendu beaucoup de choses, beaucoup de paroles en plus des miennes, beaucoup de chants, beaucoup de pièces musicales et chorales. Tout ça peut passer sur vous sans s'arrêter, comme un air de musique qu'on joue sur des espaces ouverts et qui s'en va avec le vent, mais aussi parmi ce flot de paroles et de chants, peut-être, à un moment, votre cœur a été touché et vous avez eu la sensation que ce jour-là, à cette heure-là, peut-être maintenant ici à Notre-Dame de Paris, le Seigneur ne faisait pas que prononcer des mots, mais il vous adressait une parole, à vous. Et cette parole que nous recevons et que nous essayons de faire fructifier par l'ouverture de notre cœur et la disposition de notre liberté, cette parole, nous avons aussi la mission de la transmettre, car le semeur qui est sorti pour semer, c'est Jésus, mais depuis qu'il a quitté cette terre pour retourner auprès du Père, il a confié à ses disciples la mission de poursuivre son œuvre et de continuer d'annoncer la bonne nouvelle, ce qu'ils ont fait et dont nous avons la trace dans les évangiles que nous écoutons et que nous proclamons. Cette parole que nous recevons, nous la recevons pour la partager et nous la partageons quand nous la faisons entendre, et nous pouvons la faire entendre de toutes sortes de manières, soit simplement à travers un mot, soit à travers une attitude, une manière d'être avec les autres, une manière d'écouter les autres et de leur parler, soit encore par la beauté du chant, à travers lequel les mots prennent une ampleur, une gravité, une profondeur nouvelle, et atteignent non seulement les organes physiologiques pour entendre, mais atteignent la sensibilité artistique pour saisir le message et le cœur, l'âme, pour répondre à la parole que nous recevons. Ainsi, chers amis, en participant à vos groupes de Pueri Cantores, en faisant l'effort régulier de vous entraîner pour atteindre à une grande qualité chorale, vous ne faites pas simplement que de construire une œuvre artistique pour l'admiration des foules, vous portez une partie de la mission de l'Église, qui est d'annoncer la parole du Christ de toutes sortes de manières, et aussi par le chant et par la beauté. Ainsi que ce jour où nous bénéficions pour quelques temps encore du soleil et où vous pouvez admirer la façade de la cathédrale Notre-Dame dans ses plus belles couleurs, J'espère que vous aurez beaucoup de joie, non seulement à avoir reçu la parole de Dieu au cours de ce congrès, mais encore de la joie à la transmettre par votre chant. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia. ... 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